La pandémie a obligé les provinces à dépenser des milliards de dollars dans les soins de santé et les mesures sanitaires. Quitte à enregistrer des déficits énormes, les premiers ministres du Québec et de l'Ontario se sont retrouvés aujourd'hui. Et Alain, ils demandent au fédéral de participer à l'effort financier. Oui, et on le sait, c'est une demande récurrente d'au moins une vingtaine d'années, tout gouvernement confondu. Avec le conseil de la fédération qui va arriver à la fin du mois, on veut augmenter la pression sur le gouvernement fédéral pour augmenter ses permis de transfert. Et aujourd'hui, on compte sur l'amitié qu'il y a entre Doug Ford et François Legault pour faire pencher la balance. Nous croyons que lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes invincibles. Martel Doug Ford, au terme d'une réunion de deux jours regroupant huit ministres. La demande est traditionnelle. Les coûts de santé explosent. En plus de la COVID, le vieillissement de la population les fait augmenter de 6 % par année. C'est probablement un des plus grands défis qu'on a. Une facture annuelle de 200 milliards pour les provinces. 158 milliards sont financés par les provinces. Donc, étant donné que le taux de croissance est très élevé, on se retrouve dans une situation où on doit partager ce problème. On a pu investir un demi-milliard de dollars dès le début de cette crise pour aider les provinces et leur système de santé. On a récemment conclu des accords de 19 milliards de dollars pour les provinces, y compris pour le système de santé. Mais on va continuer d'être là. Ottawa a déjà envoyé beaucoup d'argent pour aider les provinces à traverser la pandémie. Merci pour le chèque, a répondu François Legault. Mais qu'en est-il pour l'an prochain? Les sommes qu'on a eues jusqu'à présent du gouvernement fédéral, c'était des sommes qui n'étaient pas récurrentes. Donc, il faut avoir des sommes récurrentes pour, entre autres, embaucher plus de personnel dans le réseau de la santé. Ils ont convenu d'accorder leur violon avec les autres provinces lors du Conseil de la Fédération de Québec, avant d'établir la somme à réclamer. Les discussions sont actives, on verra où ça nous mènera, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau. L'autre préoccupation, la relance économique. L'Ontario et le Québec veulent s'unir pour fortifier la filière aérospatiale et développer l'électrification des transports. On va créer une équipe commune, puis faire frais communs et possiblement être plus capable d'impliquer le fédéral. Nous sommes 60 % du Canada comme économie et population aussi. Alors, c'est une bonne idée de parler ensemble. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, M. Sougat.